Nous sommes ici dans les locaux du service technique de la commune de Petit-Caux. La semaine dernière, nous avons connu un épisode de neige et de verglas rares sur notre territoire. Face à cette situation exceptionnelle, les services de la commune de Petit-Caux ont dû s'organiser pour assurer la continuité du service public. Dès l'annonce du passage en vigilance orange, j'ai pris la décision de déclencher le plan communal de sauvegarde. Cela nous a permis d'organiser la gestion de crise et de mettre en place des mesures adaptées pour répondre aux besoins prioritaires tout en assurant la sécurité de chacun. Tout d'abord, je tiens à féliciter le travail de nos équipes techniques qui ont oeuvré jour et nuit pour saler, sabler et déneiger nos voies communales. Le mardi, déjà, ils avaient fait un salage préventif. Le mercredi, jour des grosses chutes de neige, ils sont restés mobilisés jusqu'à 22h pour reprendre le lendemain des 2h30 du matin. Dans ce type de situation, des axes prioritaires sont définis afin de rendre praticables les voies d'accès au multi-accueil, aux écoles, aux professionnels de santé, au commerce, ainsi que les routes permettant de rejoindre les grands axes du territoire. Ensuite, vient le temps de déneiger les voies secondaires. Ce sont au total plus de 100 km de voiries qui ont été traitées. Mais nos équipes ne peuvent pas intervenir partout. Il existe des voies et des lotissements privés sur lesquels nous ne pouvons intervenir. Certaines rues ou impasses ne sont pas accessibles pour nos engins. Je remercie également l'action active du département qui a permis à nos routes départementales de rester praticables durant toute la durée de l'épisode des Jeux. Routes départementales que nous avons aussi traitées en appui au département. Je tiens aussi à remercier tous les agents de proximité qui ont assuré l'accueil tant en présentiel que téléphonique. Je salue l'engagement des agents du pôle éducation, sport et loisirs qui se sont organisés pour assurer le service minimum aussi bien de nos multi-accueils, de nos périscolaires et de nos cantines. Avec la suspension des transports scolaires, des accueils périscolaires provisoires ont été assurés dans les écoles de Panly et de Braquemont et une cantine assurée dans la salle des fêtes de Braquemont pour permettre aux enfants présents de bénéficier du repas prévu. Les repas qui n'ont pas été servis compte tenu du peu d'effectifs présents ont été donnés aux associations caritatives locales. Ce sont plus de 800 repas qui ont été redistribués par les Restos du Coeur à la Soupe des Bénévoles et au CADA à ceux qui en ont besoin. Les repas commandés mais non distribués pour les journées de mercredi, jeudi et vendredi ne seront exceptionnellement pas facturés aux familles. A l'EHPAD Les Matins Bleus, les plannings ont également été revus pour assurer la continuité de services auprès de nos résidents. Afin de pouvoir assurer notre mission de service public, nos agents des services techniques sont également allés chercher chez eux les agents qu'ils pouvaient se déplacer. Ça a été le cas par exemple pour la crèche, pour l'EHPAD. Pour limiter les déplacements et assurer la sécurité de tous, l'ensemble des agents qui le peuvent ont été mis en télétravail, en concordance avec les recommandations préfectorales. Nous avons également décidé de fermer les salles, les terrains de sport, les activités de loisirs n'étant pas indispensables dans ces situations difficiles. C'est aussi dans ce sens que la communauté de communes Falaise du Talou a pris la décision de fermer les déchetteries. L'objectif étant d'éviter aux usagers de prendre des risques inutiles et l'interdiction de circulation des poids lourds ne permettait pas d'assurer l'évacuation des conteneurs. Concernant la collecte des déchets, dès la levée de l'interdiction de circulation des poids lourds, un rattrapage a été réalisé sur le territoire communautaire. Je tiens donc une nouvelle fois à féliciter le travail remarquable de nos agents qui se sont mobilisés en quelques heures et à vous remercier pour votre adaptabilité et votre compréhension. A situation exceptionnelle, organisation exceptionnelle. A bientôt. Sous-titrage ST' 501